Malébo-Beltou est un projet de construction d'un périphérique autoroutier autour de Kinshasa. Le but est de désengorger le centre-ville en le contournant. Il s'agira d'une autoroute moderne à 4 bandes pour usage à grande vitesse, soit 80 km heure. Pour permettre l'accès aux axes routiers qui mènent en ville, le ring sera jalonné tous les 5 km de bretelles d'entrée et de sortie équipées de cabines de péage. Voyons maintenant le tracé. Le premier tronçon part de Mboudi en suivant la rive du fleuve pour rejoindre le beach Mgombila à Gombe. Le deuxième tronçon part du beach Mgombila pour rejoindre Maluku via Kingabwa et Kingole. Le troisième tronçon boucle la ceinture à propos d'en parler. Il part de Mboudi pour rejoindre l'axe Maluku en traversant Galiema, Mongafoula et Lansélé. L'extension de la voie rapide jusqu'à Maluku permettra la jonction avec le futur pont Kinshasa-Bradaville, le chaînon manquant de la route transafricaine qui reliera Tripoli, Windhoek et le Cap. Partout ailleurs, l'exploitation des autoroutes par des sociétés privées n'a rien d'une oeuvre de charité. Avec une bonne gestion, le ring de Kinshasa sera rentable grâce aux recettes des péages et de la publicité. L'état congolais et la ville de Kinshasa y trouveront également leur compte. D'abord, le ring va générer des taxes au profit du trésor public. Ensuite, il va valoriser de nouvelles zones résidentielles. Enfin, il redynamisera les zones industrielles et en délocalisera d'autres dans la périphérie. La ceinture sera érigée sur des piliers à 15 mètres de hauteur. Les travaux dureront deux ans. Les matériaux de construction et l'approvisionnement en matière première seront assurés par des entreprises congolaises. Le coût du projet est de 1,7 milliard de dollars. Il s'agira d'un financement public-privé où les bailleurs de fonds et partenaires interviendront à plus de 80%. Elle créera 4 500 emplois directs et 45 000 emplois indirects.